Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog, j'étais juste en train de me dire le truc que j'aime le moins quand je rentre c'est défaire la valise. Donc elle est toujours pas défaite et il est 10h30, on est lundi, je suis rentrée samedi soir à 22h30 et la valise est toujours là oh là là, allez au boulot et recoucou, me revoici comme quasiment tous les lundis je pense que vous êtes habitués, en mode, ouais c'est vraiment le lundi surtout le lundi que je vous fais ça en fait, en mode no make up voilà, et pas coiffé non plus, mais ça par contre c'est très 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 souvent, voilà voilà, je pense que dès que j'aurai enfin dès que vous verrez ces images, vous remarquerez quand même que même si je ne suis pas maquillée il y a un petit détail qui doit un petit peu vous sauter aux yeux si vous me connaissez il s'agit de mes sourcils, mais de toute façon vous deviez aussi le savoir parce que j'avais posté une petite photo avec un coquer dessus en taguant un certain institut, donc si vous êtes curieuse vous êtes allé voir et vous vous doutez sûrement que j'ai profité de mon petit séjour parisien pour aller tester un institut qui s'appelle le studio Bayameli pour refaire mes sourcils, alors je précise pour celles et ceux qui ne connaissent pas la méthode du tatouage semi-permanent des sourcils, du maquillage semi-permanent que ça ce n'est pas le résultat définitif là j'en suis au stade des croûtes, alors avec cette technique là qui n'est pas la même que la première que j'avais effectuée ailleurs c'est à dire la première je l'avais faite électrique et là j'avais carrément des placards, des croûtes dégueu, enfin c'était vraiment horrible là la différence c'est que c'est pas la méthode électrique donc les croûtes sont pas non plus flagrantes, on peut sortir après s'être fait tatouer ça se remarque pas spécialement, moi je le sais juste parce que c'est pas censé être aussi foncé après, voilà donc vous le savez j'ai pas les sourcils aussi foncés et là c'est très foncé parce que c'est tout frais, c'est dit à deux jours donc forcément ce n'est pas archi méga définitif et en plus de ça vous devez vous en douter ou pas mais il y aura une retouche puisque quand on fait un tatouage qu'il soit permanent ou semi-permanent il y a toujours une retouche pour voir les éventuels endroits où il faudrait modifier un petit peu ou alors où il va me manquer un petit peu d'encre etc mais je vous parle pas plus de ce salon là maintenant tout de suite si ce n'est que voilà ce que j'en pense voilà du salon, des personnes que j'ai rencontré, de tout mais je voudrais vraiment vous faire une vidéo spéciale sourcils parce que j'ai une petite idée en tête et parce que je voudrais la faire quand ils seront vraiment nickel quand les croûtes seront parties et que j'aurai un résultat un petit peu plus comment dire, un petit peu plus oula il y a beaucoup de lumière tout à coup dehors un peu plus fondu, voilà mais par contre je ne sais pas si vous remarquez là on a réussi à faire ce que je voulais à la tête c'est à dire un effet un peu plus dégradé on les a un peu épaissis, voilà mais regardez pas trop parce que là c'est pas encore archi méga définitif et en plus je ne sais pas pourquoi j'ai toujours cette impression là quand j'ai la mèche d'un côté d'avoir le sourcil de ce côté là qui tombe alors que c'est pas du tout le cas enfin bref comme c'est au niveau de croûte c'est encore un peu gonflé c'est encore un peu statique c'est pas voilà c'est pas hyper méga super naturel ce sera bien mieux d'ici une semaine je pense au moins 8 jours mais voilà je reviendrai dessus en temps voulu et par contre je vous mets déjà toutes les coordonnées pour celles qui seraient intéressées en dessous de la vidéo parce que comme je vous dis j'ai vraiment un avis sur cet institut super méga positif et par rapport je dirais à la qualité de la prestation à la qualité de l'endroit à là où ça se trouve les tarifs sont les mêmes on va dire en moyenne que ce qu'on peut trouver dans les différents instituts à la différence que là il y a vraiment de l'expérience il y a vraiment du talent et une expertise professionnelle qui vaut le coup qu'on s'y intéresse donc je vous mets déjà les coordonnées en dessous mais vraiment je vous ferai une vidéo spéciale sur CIL parce que ça c'est prévu depuis un petit moment juste j'attendais de le refaire en fait pour vous en reparler c'était tout simplement pour continuer sur ma petite série les choses qui m'ont changé d'avis voilà mais chut si vous ne savez pas ce que c'est je vous invite à faire une petite recherche sur ma chaîne ou pas si vous voulez la surprise du coup je voulais en profiter pour vous montrer aussi ce que j'ai ramené de l'événement chez By Calisté qui se trouve dans cette boîte donc je passe de l'autre côté de la caméra mais quand même juste avant une petite précision concernant By Calisté si vous voulez savoir un petit peu plus de quoi il s'agit je vous mets également le lien en barre d'infos et à savoir qu'en fait j'ai eu la chance de pouvoir assister enfin rencontrer en fait toute l'équipe de ce studio qui est une équipe qui crée qui réalise des vidéos tout est tourné autour de la beauté et de la beauté comment dire sous toutes ses formes mais c'est un studio de professionnels et en fait on a eu la chance de pouvoir rencontrer le maquilleur que vous avez donc vu en photo sur mes réseaux sociaux qui est donc Grégoris et c'est moi qui lui ai servi de cobaye en plus parce que comme j'avais fait les sourcils je suis arrivée pas maquillée donc du coup c'était très pratique donc voilà il nous a fait une petite démonstration pour reproduire un look en fait en me prenant moi puisqu'il y avait rien sur moi et du coup on a eu le droit à des conseils de pro et vous savez que ça j'en suis friande également on a pu parler de tout ce qui était technique donc au niveau de la photo de comment filmer du matériel qu'il y avait autour de nous de l'ambiance enfin voilà de comment est-ce qu'ils font en fait dans ce studio là et je vous avoue que c'était hyper méga intéressant et j'ai hâte de pouvoir aller leur refaire un petit coucou pour voir les choses en action on va dire mais normalement vous allez voir des vidéos avec nous dessus parce que pendant tout l'après-midi qu'on a passé avec eux on était filmés je pense que sur un bout de mon vlog d'hier vous avez dû voir il y avait quelqu'un il y avait une caméraman qui se baladait avec son appareil et en fait derrière les miroirs il y avait des caméras enfin il y avait des caméras tout autour de nous on a été filmés à notre insu au départ d'ailleurs pendant quasiment tout l'après-midi donc logiquement il va y avoir un film qui sera réalisé avec des images de cet événement mais voilà c'était une rencontre avec des professionnels de la beauté et de la réalisation et ils interviennent dans plein de domaines mais je vous laisse aller découvrir tout ça sur le site parce que je suis assez nulle pour parler de ce genre de choses en tout cas des passionnés et vous savez que j'aime les gens passionnés donc c'était vraiment un immense honneur pour moi de pouvoir parler avec ces personnes-là et j'espère qu'elles auront passé un bon moment en notre compagnie également vous avez également dû voir que j'ai profité pour retrouver des copines sur place ce qui est toujours plaisant également de partager ça avec des gens qu'on connaît donc voilà voilà et là vraiment je vous montre l'intérieur de la boîte alors ce qu'il faut savoir c'est que Grégory c'est ambassadeur pour la marque Bioderma donc on est reparti avec un flacon de créaline H2O donc la solution micellaire de la marque ainsi que cette crème hydratante qui est très 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 sympathique j'en avais déjà eu une et j'avais fini le tube donc ça ça tombait très bien également une découverte pour moi il s'agit de la marque Studio 78 Paris qui est une marque certifiée EcoCert donc ça ça pourrait en intéresser quelques-unes parmi vous j'imagine d'autant que je la connaissais pas du tout cette marque vraiment pas donc dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez déjà alors ils font pas mal de choses et je vais pouvoir vous donner mon avis puisque je suis repartie avec un rouge à lèvres liquide il s'agit de la teinte noce d'ivoire donc celle-ci également un fond de teint le fond de teint caméléon et celui-ci je l'ai eu dans la teinte week-end de printemps la 02 et une ombre à paupières et celle-ci c'est la teinte où est-ce que c'est art opening vernissage mondain oui c'est ça je pense que c'est ça donc vraiment hâte de tester pour pouvoir vous donner mon avis et comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez déjà cette marque et ce que vous vous en pensez et également nous avons eu des produits de la marque Kiko et il me semble que ce sont les produits avec lesquels enfin certains des produits en tout cas avec lesquels Grégorisme a réalisé le maquillage donc là on a le mascara et il en a dit vraiment énormément de bien a priori il attrape super bien tous les cils donc j'ai hâte de le tester parce que lui il a testé sur moi mais c'est pas pareil il faut vraiment tester soi-même pour se rendre compte également le lipstick en teinte 01 et je crois que c'est également la teinte qu'il a utilisé sur moi lors de cet après-midi là il s'agit de la palette d'ombre à paupières et ça c'est la teinte également 01 ensuite un highlighter donc sympa aussi parce qu'effectivement il l'a utilisé sur moi le crayon à lèvres qui va avec le rouge à lèvres et là si je ne me trompe il s'agit d'un chèque cadeau pour pouvoir aller découvrir d'autres produits des collections Kiko qu'il y a en ce moment donc plutôt chouette comme petit cadeau pour repartir d'une rencontre make-up maintenant reste plus qu'à tester pour pouvoir vous donner mon avis donc je vous le donnerai au fur et à mesure que j'utilise tel et tel produit n'hésitez pas à me poser des questions de temps en temps si vous voyez que que j'ai pas forcément utilisé un des produits et qu'il vous intéresse particulièrement et si vous les avez déjà testés n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires et à déjà me donner le vôtre comme ça ça me donnera une petite idée et donc là je vais vous laisser j'ai encore pas mal de choses à faire et ensuite ça va être l'heure d'aller chercher les enfants donc comme d'habitude je sais pas quand je reviens mais je reviens et re-coucou je vous retrouve dans la voiture et vendredi on n'a pas fait notre petit cartoc habituel et ça m'a manqué et ouais on l'a pas fait alors comment ça s'est passé pour un lundi trop bien un trop bien derrière toi c'est le jour où t'as pas les matières que tu préfères le lundi pas en espagnol et pas EPS et pas EPS bon mais sinon ça a été vous avez mangé quoi midi de la semoule semoule au curry avec des saucisses sympa c'était bon ouais c'était bon ouais pour une fois t'as trouvé ça bon mais moi j'ai comme mangé un semoule il fait hyper beau mais comme il fait frais on est couvert mais du coup à l'intérieur de la voiture du coup on a super chaud alors qu'en fait dehors il fait pas super chaud c'est la saison qui est pénible on sait pas comment s'habiller et je vous le vois pas parce que j'ai le soleil en plein dans la figure moi aussi donc là on va direction la gym et vous avez pris quoi en dessert moi j'ai pris Bah rien il a fait pas de compote moi j'ai pris un éclair au chocolat un éclair au chocolat mais trop cool ouais mais génial t'aimes pas ça toi non en fait j'ai jamais goûté c'est bien goûte pas comme ça quand il y en a maman les mange pour toi tant que tu sais pas si t'aimes je peux les manger pour toi et du coup t'as pas pris le dessert parce qu'il y avait pas de compote oui d'accord même pas un fruit non on essaye de prendre un fruit non mais tu te j'en prends mais là je n'avais pas de compote je te mets des pois chiches encore des pois chiches mais c'est pas possible mais tu manges tout le temps mais il y a tout le temps des pois chiches dans cette cantine c'est pas possible c'est bizarre il y en a souvent pois chiches ouais t'en vois souvent toi aussi ? oui faut croire que ça doit être une entrée que les enfants ils aiment beaucoup alors ben oui j'aime beaucoup bon ben là du coup on va à la gym je sais pas ce qu'on fait nous après non en fait ben on rentre à la maison on rentre à la maison tu vas goûter ? oui oui d'accord moi faut que j'aille chercher ma crème pour mes sourcils elle est cartouche dedans parce que j'ai plus de crème pour les sourcils crème cicatrisante cartouche d'encre et les cartouches d'encre ok ben peut-être on va faire l'inverse alors on va passer chercher la crème et les cartouches et on ira goûter après alors ok à la maison ok ? ouais allez on se retrouve à la maison c'est bon ? oui donc la puce est en train de goûter entre temps on est passé chercher les cartouches d'encre qu'on voulait pour les stylos friction du coup j'ai aussi pris ma crème à la pharmacie j'ai pris celle d'Aven pour cicatriser voilà c'est la Cical Fat c'est le voilà quand j'ai demandé une crème pour cicatriser j'avais pas l'habitude de celle-là je voulais la cicatrie en unidose mais il l'avait pas et j'en profite pour vous montrer ça alors je vous en ai déjà parlé est-ce qu'il va faire le focus ? oui ? non ? oui je vous en ai déjà parlé l'hiver dernier il s'agit d'un spray gorge pour celles qui aiment les huiles essentielles 100% biologique et franchement quasiment tout l'hiver quand j'ai mal à la gorge je me soigne avec ça je l'ai fait tester aux enfants il y a un âge en dessous duquel il faut pas l'utiliser mais Jen elle pouvait c'était pas un souci et je l'ai fait tester au papa et on s'est tous soigné avec ça quand on avait juste mal à la gorge genre pris un petit peu froid ça et du doliprane ou de l'efferalgan des choses comme ça et franchement c'est génial ça marche super bien si vous êtes réceptifs aux huiles essentielles je vous le conseille vraiment c'est à partir de 3 ans et donc c'est tout pour le vlog du jour sur les images de ma petite gourmande en train de manger un goûter exceptionnel je vous laisse donc on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit ciao ciao c'est quoi ton ciao ? c'était quelle langue ça ? allez ciao c'est quoi ton c'est quoi ton